Il était une fois, dans un très lointain pays, un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance, s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonnée. Mais quelque chose était sur le point de se produire et allait changer le cours de l'histoire. Révolution ! A la périphérie du royaume, près de l'Académie Astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie Astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Enfin fini, donc, bonjour à tous ! Et bonjour à toutes, c'est Fougas et Mister Wawawal 76 à la Sentinelle. Wesh, gros, comment ça va, gros ? Ça va super bien, moi, je suis content de reprendre du service, là, tu vois. Là, pendant quinze jours, c'était hors-pôt, là, toutes ces blondes vieilles blagounées t'as balancées à tort la rigole, là. Eh ben bon, tout était alors fait. Vas-y, tu peux parler. Elle se dirigeait vers le château et obtiendrait très prochainement ce trésor qu'il est temps. Ah vas-y, dis le titre. Il est un peu monotone, le mec, quand il est tiré. Alors c'est Trine. Trine, c'est ce qui veut dire ? Trine. Non, forcément, c'est un peu de signification. Le bilingue, enfin, le triangle. Je ne sais pas, le quadro et l'arrivée. Oui, je vois, non, tu ne sais pas réellement, tu ne sais même pas écrire. Ah, oui. Je sais écrire un nom, mais je ne sais pas. Donc, pourquoi ai-je, comment on a choisi cette voile foule ? Ça, je ne sais pas, c'est toi qui m'a choisi tout ça. Voilà, mais bon, c'est après, après, j'ai fini ton accord. Tout simplement parce qu'on peut jouer à deux. Bon, là, on ne peut pas qu'on voit deux. Tout simplement parce que c'est la... Où est-ce que ça prend ? Parce que c'est le début, donc... Là, c'est un peu un didacticiel. Vous allez, voilà, on découvre les personnes, en fait. Qui sont au nombre de trois. Et donc, vous allez voir, vous allez voir le délire. Là, déjà, on peut voir un peu un peu le design qui est vraiment vachement magnifique. Toi, tu trouves ça un peu ridicule, hein ? Oui, 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 mais nous, à vrai dire, le sanctuaire. On se croirait chez le caractéristique, ils se retourneraient dans leur tombe. Mais le côté, euh, le côté compte de fées, je le trouve vraiment bien. Et puis, bon, est-ce qu'il y a une cinématique ? Euh, j'appuie sur eux. Vous vous surpaissez, hein ? Alors que la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. Oh, c'est picotement. Ça devrait faire ça, hein ? C'est picotement. T'as qu'à prendre juste mes... À l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Ah, mon chapeau ! Je dois m'échapper ! Il avait étudié le chatron pour tenter la bouche de son complexe boule de feu. Et donc, voilà, moi, je trouve que déjà, ça, là, je trouve, là, là, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boule de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Bon, on vous laisse, j'ai mis les sous-titres pour que vous lisez. C'est bon, on a trop de ça qu'il y a à faire et faire écouter de la main. T'as pas de mon avis ? Ouais, parce que là, quand même, hein. Et donc, on ne vous a pas dit quelque chose. Très sympathique. Mais là, on y meuse un peu. Prenez pas ça parce que pour nous, enfin, non, enfin, ne croyez pas qu'on est des... Pas des charnathans, mais des feignants. Parce qu'on n'a pas... On n'a jamais... J'ai jamais fait ce jeu, quoi, non plus. Mais vu qu'il y a un poil, une nouillage de réflexion, mais je suis dit, pourquoi pas la faire en total freestyle ? Alors ça, c'est inédit, hein. C'est astucieux, vous voyez. Voilà, c'est exactement. Vous voyez comme c'est astucieux. Voilà, donc... Il y a plein de ressources, ce petit-là. Bon, le délire du jeu, c'est d'aller trouver toutes les fioles. Enfin, on peut y aller peut-être baisser à la fin du niveau, mais on va essayer quand même d'avoir le plus de fioles. Donc, c'est des petits machins toutes jaunes ou bleus. D'accord. Alors, ces pouvoirs, quels sont ces pouvoirs ? Ces pouvoirs est de... Et donc, le but n'est pas de terminer un niveau, mais d'avoir toutes les fioles. Bah oui et non. Enfin, le but, c'est... Enfin, c'est comme en GTA, t'as pas obligé d'avoir tous les paquets cachés, mais... C'est mieux, enfin, tu vois, c'est un peu les petits... Un petit plus. Ouais, les petits délires, quoi. D'accord. Et puis même, je te dis, c'est un petit peu un jeu de réflexion, donc ça va être de la réflexion, en fait, le côté... D'accord. Donc, ces pouvoirs, nous, vous avez vu... Donc, c'est pour ça que tu vas faire appeler à moi pour faire la voie. Voilà, parce que c'est un niveau réflexion, je le souviens. Parce que vous allez voir, mais il est super mauvais, niveau réflexion. Bon, il y a un autre jeu qui vient après qui sera encore pire, je pense. Donc, vous avez vu le pouvoir faire voler ça ou créer aussi un cube de différentes tailles. Je crois que t'as deux tailles. Parce que j'ai quand même fait le premier niveau pour un peu essayer de faire des tests. Je suis toi non plus qui est un cube œil, c'est pas grave. Je suis toi non plus qui est un cube, c'est pas grave. C'est un petit peu galère au début, je pense, hein, pour se faire la maniabilité, qui est un peu bizarre. Non, non, non. Bah, elle... À l'heure, on peut faire un petit cube, là. Non, non. On en fait. Hop, 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 hop. Hop, hop, et hop. Un cube, je dois dire. Un cube. Voilà. Ça, c'est sympathique, je trouve, les petites. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec la voleuse, on a... Donc, j'en ai peut-être oublié, on va dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un petit, je aussi. Donc là, il y en a une là. C'est là. C'est là. Oh, difficile, celle-là. C'est là, en tout cas. En fait, ça, c'est pas décaché, les gars. Peut-être qu'on a de la vie. Et le juste pris. Qu'est-ce qu'il en pense, le juste pris. Bah, le cher Nus, il s'est cassé la jambe, hein. Euh... Ah, putain. Ah, ça, c'est les apprendre à faire, les gars. Euh... Ah, OK. Alors, il a compris. T'as un mécanisme, là. OK, on remet la perte. C'est le problème, c'est le comment, les gars. De bien, il y aura... Il n'y a pas de cube. Il y a forcément un cube. Là, il faut que tu en approches, hein, mon ami, ta... Non, ça... Ton petit cube. Ah ! On peut pas s'apprendre... Serpent. Le magicien avait vu une lumière scintillante émaner du sanctuaire. La première chose, il se refait en vue de lui. Il y a eu une lumière scintillante pendant des siècles, à cause de la magie ancienne qui protégeait ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Mais je peux profiter en deux, hein, c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je n'ai pas une idée, c'est pas ce qu'il fallait faire On parle de l'idée, mais c'est drôle Qu'est-ce que je fais ? Il est trop ouf, c'est la place Non, non, l'autre côté ! Il est trop important, c'est... Oh, non ! C'est pas trop fun pour l'instant, mais quoi ? Oh, vas-y ! Alors... Il commente un peu les images, là ! Il y a énormément d'action, comme vous le voyez ! Là, moi, je suis un peu subjugué par ton couleur et tout ça C'est surtout la fiole verte, elle est en bouton ! Mon cul ! Mais, vas-y ! Je crois que c'est pas tout ça qu'il fallait faire, mais c'est pas grave ! Mais, vas-y, avance ! Je ne peux plus avancer... Bon, tant pis ! Ouais, tant pis ! Échec ! On l'abandonne ! On l'abandonne, celle-là ! Non, mais je pense pas que ce soit... Enfin... Je veux dire, c'est pas... C'est pas vraiment... C'est... C'est de la tara, en fait, ça, un peu ! C'est du superflu ! Ouais, en plus, ouais ! Si je puis me permettre de la réflexion ! Bon, alors, c'est avec un autre perso qu'il a fait, celle-là ! Bah non, 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 il y a qu'un perso, là ! Ouais ! Bon, euh... Oh, non ! Non, il y a une... Qu'est-ce que c'est, ça me dit ? Il y a une marche ! Non, mais j'ai fait la même chose ! Il y a rien ! C'est vrai que c'est pas comme ça qu'il faut faire, je crois, là, ça... Non, aucune idée de... Bon ! Bon, en tout cas, nous t'arrivons à... Un... 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 Ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage ? Quel est cet objet que vous tenez ? Comment es-tu arrivé ici ? Le magicien touche à la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y reste à coller. Quelle est cette magie ? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre, à proximité, se réjouissait de ce nouveau défi. De l'autre côté de l'académie astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts-vivants, et se prouvait qu'il était digne de rejoindre l'armée du roi. Entre vous et moi, vous ne saviez pas vraiment ce qu'était un mort-vivant, mais il allait prouver qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'académie astrale pendant ces temps de désespoir. Il était à la recherche de d'autres choses inhabituelles. On peut dire ça comme ça. Oh ! Vas-y saute. Je suis content que tu ne voies pas de rares. Je ne sais pas. Ouais ! Il était très bien. Comment j'ai pas pris au monde ? C'est chaud. Mais le truc des fiores, ça va être assez généralement. Ouais. Je vais y aller ! Il est en train de se passer ! Je vais aller à l'extérieur ! On va aller tant pis ! Ouais tant pis ! On va aller tant pis ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ah, il va y avoir un combat là ! Combien de combat ou pas de combat alors ? Sur le bon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va arrêter de faire ! On croit qu'il y a de l'amour. Le chevalier vit une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Était-ce un voleur ? Était-ce son jour de gloire ? Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'académie. Rien ne pouvait lui parer le chemin. Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure ? Il y eut un éclair de lumière. Et le magicien, la voleuse et le chevalier disparurent. C'est palpitant. Quelle histoire palpitante. Nos nouveaux héros furent impressionnés par l'effet de ce geste de l'objet. Le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur les sanctuaires. Le premier niveau est fini. Comme bilan qu'est-ce qu'il peut faire, gros. C'est un bon amuse-gueule. Enfin le magicien. Le premier niveau est un peu monotone. C'est un peu le didacte. C'est un fameux le rôle du didacte. C'est lent. C'est le didacte. C'est le didacte. C'est lent. Il y a très peu de rythme. Mais vous inquiétez pas quand on a un dynamiste qui commande à Mr. Warwell. Et là, vu qu'il vient jouer avec moi, là, ça a tout de suite un autre chose, là. Ah, là, là, ça a flanché des mystiques. Ça va souligner dans la Tingo, là. Ah, oui. Je pense, je pense aussi. Je pense aussi. Je pense aussi. Oui. Qui, je le pense, pour vous, va être plus agréable à l'écouter et plus mouvement. Voilà. Ok, on l'espère. Bref. On vous dit au revoir. Et donc, à la prochaine et au prochain épisode. Pour cette Wolfram découverte. Voilà. Ok. C'est inédit chez nous. Première Wolfram découverte. Ouais. Pas la première Wolfram, mais la première découverte. Bref. Bon allez. Good day. Good day.